La Formule impose ses valises sur l'île Notre-Dame, bienvenue au Canada pour le 6e Grand Prix de l'année. Grand Prix que vous verrez en version résumée pour des soucis techniques, je vous explique ça après le résumé de la course qui aura lieu après les qualifications que voici. Allez, on va s'élancer. Voiture qui a peu d'appui pour avoir un maximum de vitesse dans les parties rapides. On doit être très vigilant sur nos freinages et notre trajectoire, mais on risque d'avoir un peu de sous-virage. Voiture qui glisse beaucoup du coup. Difficile de se jeter dans les virages. Comme j'aime bien le faire. Alors, j'ai laissé un peu d'espace avec la As. Peut-être pour pouvoir profiter de son aspiration dans le dernier partiel, mais sans être gêné. Gros blocage d'ailleurs de la As devant nous. Et du coup, il va nous laisser passer, donc on ne va même pas en profiter. Lui par contre pourrait avoir une bonne vitesse de pointe, un peu de sous-virage. DRS ouvert, on va voir ce que va donner ce premier chrono de la séance. On a attendu beaucoup, beaucoup de temps avant de s'y lancer. Tomber un rapport de trop, un petit peu broyer la boîte, mais ce n'est pas grave. Et on se met à 4ème position. C'est plutôt bon signe, même si la séance est loin d'être terminée. On est dans le rythme, surtout grâce à notre nouveau moteur. Et une séance qui nous offre une belle surprise. Meilleur temps pour la IA Rose de Pierre Gasly. Le seul pilote, le français, à être en moins d'une minute neuf. Donc c'est très bon signe pour la suite de la séance. On est plus rapide que les Mercedes. Et je crois que c'est assez rare pour le mentionner. Pour la suite, pas de surprise parmi les éliminés. On perd les deux Alfa Romeo. Les deux As et les deux Williams. Ricardo qui est passé par le chat de l'aiguille. Ça sent bon pour la Q3. Voyons ce qu'on peut faire. On est en toute fin de Q2. Il reste deux minutes, donc on pourra faire deux tentatives si jamais on se loupe. On va essayer d'être vigilants alors qu'on a une Alfa Tori qui est sortie juste devant nous. Et juste derrière. Voilà, il va très vite s'écarter. On n'a pas du tout été gêné. C'est plutôt fluide jusqu'ici. Une voiture qui répond parfaitement bien. J'ai rarement une voiture aussi agile depuis le début de la saison. Il faut en profiter. Un petit peu soumireuse tout de même. Il faut l'avouer. Et au-delà de ça, elle tient parfaitement. Ah si je peux me qualifier en Q3 sans devoir faire deux tentatives, ce serait pas mal. Un petit peu large à l'épingle. Il faut rester en deuxième. Il ne servait à rien d'aller rechercher la première là. Il dépend de la chicane maintenant. Et on est dans les limites. Très bon passage. On devrait faire un chrono assez honorable. Et c'est le meilleur temps. Meilleur temps de cette Q2 pour le moment. Il reste une minute. Tout est encore possible. Pierre est troisième. Et à l'issue de la séance, nous sommes les plus rapides. Comme Pierre Gasly, une 8, 748. Et Hamilton, par contre, est deuxième, mais en pneu médium. Et ce sera le seul des pilotes à partir avec des pneus médium dans le top 10. Pas de surprise derrière. Les deux Alpines sont là. Les deux McLaren, une Ferrari. Passe encore limite celle de Leclerc. Mais elles sont toutes les deux là. Et surtout Perez sur l'Aston Martin. On a perdu Bottas, 13ème. Et Alexandre Albon, 12ème. Un peu plus brumeux le ciel de l'île Notre-Dame. On attaque l'AQ3 pour l'instant. Pas de chrono pour nous. On se freiner un peu tard dans la chicane. Pas forcément la meilleure relance. C'est parti pour ce dernier segment. Il reste moins de deux minutes. Là, on peut l'oublier. On va quand même le finir. Mais on reste en mélange riche. On repassera en mélange qualif pour la suite. Et on va attaquer un autre chrono. Parce que là, beaucoup trop d'erreurs. Et on est pour l'instant 3ème. Elle est à notre portée, cette pôle. Attention, tout dépend aussi de la bonne volonté de l'Alpine. Et il pourrait pleuvoir d'ici peu. Mais la séance sera terminée. On n'avait même pas d'alerte de météo. Pour l'instant, on est en retard. Alors, est-ce que l'Alpine peut nous apporter l'aspiration dont on a besoin ? Au contraire, va-t-elle nous dévanter ? Fin de la séance. Pour l'instant, ce n'est pas le tour de l'année. Bien au contraire. Mais on pourrait gagner. Avec le moteur Honda. Avec un dépassement. Si on arrive à aller faire une première ligne avec ce tour, ce serait exceptionnel. 3 dixièmes de mieux. Oh, et on est en 2ème place. Je crois que Pierre est en pôle. Oh, est-ce qu'on ferait notre première ligne 100% Yaroz ? Et non, malheureusement, on s'est fait piéger par Lewis Hamilton qui a remis les bons pneus. Ce serait qu'en pneus tendres, il n'y a pas photo avec la Mercedes. Mais Yaroz fait sa meilleure qualif. On est en première ligne. Aux côtés d'Hamilton, c'est notre toute première, je crois, depuis le début de cette aventure. Pierre juste derrière. Donc la voiture est assez exceptionnelle. Et ensuite, McLaren, les Alpines et les Ferrari. Il est l'heure de reprendre la piste à Montréal, la 2ème plus grosse ville francophone du monde et surtout l'hôte du Grand Prix du Canada depuis 1978. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4,3 km du tracé. Il y a 14 virages à négocier, dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et le rookie complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Gasly, Sainz, Sergio Perez, Equiat, Ricardo, Norris, Leclerc et Esteban Ocon. Stroll, Albon, Valtteri Bottas et Eiken, Grosjean, Russell, Niu Tzu et Nicolas Slatifi. Magnussen, De Vries, Giovinazzi et Max Verstappen complètent la grille de départ. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Les feux rouges s'allument quand il s'éteigne le départ de cette 6ème course de la saison. Hamilton en pôle, nous sommes à ses côtés, tout va se jouer au moment du départ. Très bon envol pour les deux, y arrose. Hamilton patine un petit peu, l'occasion pour nous de nous porter à la hauteur de la Mercedes dans les premiers S. Ça va jouer et des coudes dans le peloteau. On va finalement prendre l'avantage, pousser Hamilton à l'extérieur et permettre à Pierre Gasly de se glisser dans notre sillage. Derrière, c'est un petit peu l'embouteillage avec déjà deux abandons. Accrochage pour une Haas et une Ferrari. La foire d'empoigne continue, les trois mousquetaires s'échappent avec derrière nous Hamilton et Gasly, DRS. On se suit, on se défend. Finalement, on parvient à attaquer le Britannique et à rejoindre Pierre en tête de course au cap de la mi-parcours. Hamilton était parti en pneu tendre, nous sommes en pneu médium. Il avait une stratégie inverse, le pilote britannique. Après dix tours de course, les deux Yarozes sont en tête, Pierre en médium, moi également avec des pneus un peu plus frais. On peut entrevoir la victoire, voir le doublé, mais attention à ne pas ramener Hamilton dans les roues de pierre, ce qui serait vraiment un désastre pour l'équipe qui tient ici son meilleur résultat de la saison. Hamilton, très menaçant, revient grâce à ses pneus tendres. Dans l'épingle, blocage de roue, on ouvre la trajectoire et on parvient à conserver l'avantage par rapport aux champions du monde britanniques. En fin de course, l'espoir fait place au rêve avec les deux voitures qui sont en tête et qui sont bien emmenées maintenant vers un rythme de course qui leur permettra de tenir sans doute la voiture d'Hamilton. Je fais un petit peu ombre avec la voiture et je me dis que si j'ai l'occasion en toute fin de course, je vais aller chercher Pierre Gasly grâce au DRS dans le 17e tour. Je me rapproche de la deuxième voiture de l'équipe sans amener Hamilton avec moi qui est décroché à plus d'une seconde et au moment de franchir l'arrivée, c'est la victoire et le doublé pour l'équipe Yaroz. Résultat exceptionnel, course fantastique que j'aurais bien aimé vous faire vivre dans d'autres conditions. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour nous. La hiérarchie finale de ce Grand Prix du Canada exceptionnel, le doublé d'Yaroz avec Pierre, deuxième et nous sur la plus haute marche du podium. Un classement assez intéressant aussi au niveau des pilotes qui ont pu remonter à Albonne, sixième. Belle performance tout de même. Déconvenu pour certains, notamment Charles Leclerc qui terminera finalement à deux tours. Lui n'a pas abandonné, mais Lennstroll était arrêté. Je pense que ces deux-là ont été arrêtés en bord de piste. La stone qu'on a vue dans le dernier tour. Magnussen et Giovinazzi dans un accident, eux aussi ont dû renoncer. Si on regarde le classement actuel, on est dans la course au titre, il ne faut pas l'oublier. On remonte troisième devant Valtteri Bottas avec ses 25 points. Bottas qui a vécu un week-end difficile. Pierre complète le top 5 avec 47 unités. Sainz remonte aussi, déconvenu pour Grosjean et Ricardo. Si on regarde le classement équipe, on reste troisième et on est à égalité. Deuxième avec Red Bull. Assez incroyable quand même ce Grand Prix qui nous relance totalement. Alpine et McLaren ainsi qu'Alfatori repassent devant Ferrari. Et Aston Martin-Williams, quatre points. Ça fait du bien, il ne reste plus à Alpha et As que la moitié de la saison quasiment pour pouvoir remettre des points dans le classement. Voilà pour le résultat et la situation au classement général. Sous-titrage Société Radio-Canada